et bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à utiliser les nested ressources contrôleurs donc je vais vous montrer un petit peu la documentation là actuellement je suis sur la page des contrôleurs de la doc de la ravelle et on voit ici qu'on a une partie de nested ressources donc j'ai trouvé ça intéressant à vous montrer parce que le cas peut arriver alors certes ça va pas vous faire gagner énormément de temps en règle générale on est capable de le faire mais là on voit quand même que c'est un petit une petite aide de la part de la ravelle qui est non négligeable alors on dit que de temps en temps on va avoir un petit peu un parent qui a plusieurs enfants par exemple donc là pour le coup ils ont pris l'exemple mais de modèle photo qui aurait plusieurs commentaires et on a la capacité de faire un retour source comme on avait l'habitude de faire sauf que ici en faisant une notation avec le dot en séparant le modèle parent du modèle enfant donc mis au pluriel donc photos point comment on pouvait appeler un nouveau contrôleur et automatiquement les url défini et bien serait un petit peu de cette à kabila et automatiquement le gros avantage c'est que si on a envie de créer par exemple un commentaire ou d'éditer un commentaire on a directement ici son modèle parent qui est injecté depuis la ravelle et en plus au niveau de l'url ça fait quelque chose de plutôt elle se offrir mais c'est plutôt sympathique donc ce qu'on va faire ici c'est intégrer ce principe là avec l'application du bloc qu'on a fait ensemble donc c'est si vous n'avez pas vu encore cette vidéo bon ben je vous conseille d'aller la voir où vous pouvez partir bien évidemment de votre propre de vos propres modèles mais voilà moi je vais prendre cette application la com comme exemple mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil que moi donc ici on a donc un dashboard sur lequel on est capable d'ajouter et d'éditer nos propres postes d'accord et ce qu'on va faire c'est juste en bas se faire un nouveau petit une nouvelle petite dives dans laquelle on va lister les catégories et à chaque fois qu'on va cliquer sur le nom de la catégorie dans sera capable de créer et bien un poste lié directement à cette catégorie ce nous évitera par exemple d'avoir le vraiment le l'option le la liste d'options à choisir on le choisit direct depuis notre dashboard donc ce que je vais faire c'est revenir ici au niveau de mon de mon d'application de mon vaisse code et alors ce que je vais faire ça va être de d'aller directement au niveau du chier de routing donc routes web points php est ce que je vais faire c'est en bas là ici donc là c'est juste un middleware voilà qui est soumis au middleware d'authentification on avait fait un route ressources uniquement pour les postes et bien maintenant moi je vais utiliser la convention de la ravelle pour me faire un nested ressources contrôleurs donc je fais un route 2.2.1 ressources et là on va utiliser comme on avait vu sur la documentation le nom du parent donc nous c'est une catégorie qui a plusieurs postes sur l'application je tenais à le préciser quand même donc on fait un catégorie ce point et là les enfants c'est quoi c'est des postes donc poste une catégorie à plusieurs postes tout comme sur la documentation une photo à plusieurs commentaires donc on met tout au 5 au pluriel et on génère un peu nos url comme ça donc ok ensuite on a besoin de lui indiquer un contrôleur ben on va faire un petit peu pareil là on a un photocomène contrôleur ben on va faire un catégorie poste contrôleurs catégorie poste contrôleurs deux points de points de classe alors ce modèle là ce contrôleur là n'existe pas donc ce que je vais faire c'est tout simplement aller dans la ligne de commande et php artisans mec contrôleurs et on va l'appeler catégorie poste contrôleurs que je rajoute le drapeau moyen comme ça il va directement me mettre mais mes différentes fonctions ok donc là on est plutôt on est plutôt bon alors j'oublie pas ici d'importer en faisant un use avp http contrôleurs catégorie poste contrôleurs et globalement maintenant il est censé m'avoir développé dame avoir créé des routes alors on va voir je vais faire un php artisans route 2 points liste et je vais filtrer par nom donc moins moins name et là bas techniquement il est censé m'avoir fait quelque chose du genre catégorie ce point poste et on voit effectivement qu'on a de nouvelles ou du rl des url ressources pour l'index le date le poste create destroy et c'est avec un nom catégorie ce point poste pour index catégorie ce point poste store donc on voit un petit peu le pattern qui répétait notre catégorie poste contrôleurs on l'a précisé c'est bien celui ci donc il a mappé les bonnes fonctions avec les bonnes routes et du coup on voit au niveau de l'url que c'est assez sympa parce que nous ce qui nous intéresse pour le coup c'est de créer directement un poste et à la catégorie il nous injecte la catégorie automatiquement alors il nous l'injecte nous prépare l'url nous on va devoir lui donner à chaque fois donc ensuite on voit qu'on est plutôt pas trop mal donc ce qu'on va faire c'est directement aller sur le dashboard donc je vais aller sur cette vue là et faire vraiment une liste ce sera pas terrible un niveau niveau css mais bon c'est pas le but on va aller au niveau du dossier ressources views et nous en réalité ça c'est plutôt le dashboard donc là c'est une vue dashboard un où chaque utilisateur pouvait gérer ses postes ben nous en bas ce qu'on va faire c'est tout simplement boucler sur les catégories alors ces catégories là je les ai pas directement depuis la liste et on va directement aller dans le dashboard contrôleurs donc qui est un contrôleur qui me qui m'affiche directement cette vue là en lui injectant les postes et maintenant je récupère les catégories je fais un catégorie 2.2 points all alors hop on n'oublie pas de faire un use app modèle catégorie et ensuite on envoie tout ça dans la vue maintenant je peux boucler tranquillement sur sur mon sur mes catégories donc alors on est à ce niveau là on va créer une nouvelle livre on va juste remettre le même style pour avoir un background white et ensuite on va tout simplement faire notre forage je vais copier coller le forage il ya rien de rien d'exceptionnel c'est pour gagner un tout petit peu de temps catégorise as catégorie et ensuite après c'est assez simple on a un lien alors nous on sait au niveau de nos routes mais qu'on veut directement à atterrir sur le formulaire de création d'un poste qui sera lié du coup à la catégorie on sait que ces catégories point poste point create bon bah pas de souci on va mettre ça au niveau de la route alors attention on a besoin de lui indiquer ici vous voyez que c'est entre entre accolades besoin de lui indiquer la catégorie bien sûr c'est la catégorie sur laquelle on aura bouclé et là on va marquer créer un poste avec la catégorie voilà est vraiment pour aller au fond des choses on va faire catégorie donc on devrait avoir quelque chose mais déjà deux peu représentatif alors il me dit que catégories point poste point create ça n'existe pas parce que j'ai laissé un espace et voilà donc on a nos boutons donc à chaque fois que je vais créer cliquer sur un bouton va pouvoir préparer le formulaire donc on va s'en occuper côté contrôleur donc on va aller sur notre super catégorie poste contrôleur et on sait qu'en cliquant dessus on va appeler la méthode que je suis hite on n'a pas de souci cette méthode que je vais être qu'est ce qu'elle va faire elle va faire un return de view et j'imagine que là il va falloir faire un dossier catégorie à l'intérieur on aura un dossier poste et à l'intérieur on aurait un fichier cru et point blague point php donc j'essaie de suivre au maximum les conventions la ravelle ça évite des déconvenus on va aller au niveau du dossier views on va se créer un dossier catégorie ensuite on va à l'intérieur secret un dossier poste et je crois qu'en faisant directement un slash qui est point blague point php ça devrait me créer la vue alors il me semble pas que c'est que ça ait bien marché c'est pas grave je vais le refaire à l'intérieur du poste j'ai fait un nouveau fichier voilà et là ça fonctionne je vais être un blade point php ok alors là mais pas de souci on va re moi personnellement je vais reprendre ce que j'avais fait tout à l'heure sur le blog au niveau dans l'autre vidéo au niveau du que je suis un point blague point php et je vais vous expliquer si vous n'avez pas développé le blog ensemble avec moi globalement on avait ici on étendait du à pépé layout jusque là pas de souci on avait un x lot et d'heures bon là c'est juste pour indiquer un titre c'est vraiment pas important et si on faisait un petit faux riche pour les erreurs éventuelles quand on envoyait en session ensuite on avait notre formulaire je m'aider des composants blade pour afficher les différents composants pour le nom l'image le contenu et les catégories donc déjà si je jette un petit coup d'oeil au niveau de mes routes je vois que pour pour poster cette cette ce nouveau poste on a besoin d'aller sur catégories point poste point store qu'en réalité c'était la même que ce qu'on avait créé auparavant ça qu'il faut rajouter point catégories à chaque fois catégorie ce point le title on est bon le contenu on est bon et l'image on est bon aussi on n'oublie pas le token ccrf par contre les catégories pendant la plus besoin on choisit plus de catégorie on sait maintenant que c'est géré avec la ravelle en coulisses donc maintenant on va pouvoir tout simplement traiter le cas dans notre fonction store donc on va juste voir un petit peu ce que ça donne alors évidemment là il n'est pas content parce que on lui a pas donné le la catégorie pour la route store c'est sûr au niveau de notre formulaire et si vous voyez bien au niveau de la liste il attend encore une fois catégorie il attendra à chaque fois de toute façon qu'on lui envoie la catégorie donc pas de souci on lui envoie puisqu'on l'a dans tous les cas au niveau en niveau ici de notre juillette alors en réalité on l'avait pas donc comme on sait qu'on peut la récupérer directement depuis notre request on sait qu'on peut taille pinte et catégorie et on n'oublie pas de lui passer via compact ça c'est vraiment quand on est dans une esthète contrôleur quelque chose a pas oublié il va falloir passer la variable de contre deux fonctions en fonction et de vue en vue si je réactualise normalement j'ai plus de soucis alors là je vais pouvoir créer mon contenu choisir mon image voilà donc j'ai toujours des super vignettes et on pourra créer notre poste avant de faire ça on va directement mettre était le cas on sait qu'on va appeler cette fonction store alors déjà on va pas oublier on va lui envoyer directement la catégorie ok à partir de là on peut directement faire un catégorie ensuite dessus puisqu'on a la bonne catégorie on appelle la relation poste et ensuite on fait un tweet et à l'intérieur on peut lui passer directement un tableau avec les champs que l'on veut remplir lorsqu'on crée mais tout simplement notre notre poste il sera automatiquement lié à notre catégorie donc juste un petit aparté au niveau du modèle c'est vrai que j'avais fait une public statique fonction boot sauf que là pour le coup alors là on n'en a plus besoin au niveau voilà juste spécifiquement d'une esthète contrôleur je disais qu'à la création d'un poste automatiquement récupérer la catégorie la catégorie qui avait dans la request et ensuite ben on a on on l'associe directement mais là c'est quelque chose qui va directement se faire donc soit ici vous pouvez rajouter un if vous faites un when quand la leur request catégorie est présent ou là pour le coup j'ai juste le commenter comme ça je suis sûr de pas avoir de problème le principe si vous montrez l'esthète contrôleur donc maintenant alors au niveau du title a priori ya pas de souci on peut le récupérer depuis notre quest c'est toujours la même la même chanson le content on le récupère également depuis la request et au niveau de l'image il n'y a pas de souci pour le récupérer on l'avait fait précédemment dans la vidéo on crée le blog on faisait un image name et on récupérait tout ça en faisant un request image donc ça ça me donne une instance de mon image dessus je stocke l'image dans le dossier poste donc de mon storage d'accord et après lui il va me renvoyer le bon nom de l'image et ensuite on va juste faire un return redirect redirect et on va revenir sur la vue des postes alors nous c'était du dashboard qui me semblait que c'était la route dashboard voilà comme ça et ensuite a priori on est bon donc on va tester tout ça on va envoyer titres alors voilà plus d'esthète contrôleur comme ça on verra directement si c'est bon on va aller chercher une image donc moi je mets cette image là et on va créer mon poste automatiquement on est redirigé ici bon on voit pas grand chose mais on voit ici qu'on a un esthète contrôleur donc notre article est ok et on est avec cette catégorie là alors je n'ai pas fait attention si c'était la bonne en tout cas il s'est bien enregistré on va en recréer un pour le coup alors c'était bien le premier on va en faire un deuxième avec cette catégorie là à voir si ça fonctionne mais a priori il n'y a pas de souci on va l'appeler cette contrôleur de contente 2 et on va en remettre une image on va créer et sur voir les postes on a effectivement la bonne catégorie donc globalement on s'est plutôt bien débrouillé vous pouvez voir au niveau du poste au niveau de la table poste on peut voir que les deux derniers enregistrements sont bien là le user a dit et ok ça c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place et la catégorie a dit bien sûr et enregistré dans toutes les informations sont belles en bel et bien enregistré voilà comment on fait pour mettre en place et s'aider un petit peu au niveau du routing avec les nested ressources de la ravelle je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous très vite pour la prochaine vidéo